Musique Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Trui TV. Bienvenue à cette édition aux couleurs de l'Aïd El Fitra. C'est parti pour les grands titres. Ramadan 2022, après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans ont célébré aujourd'hui l'Aïd El Fitra. À Ouagadougou, capitale Burkinabé, ils étaient nombreux ce matin à la place de la nation pour la prière, marquant la fin du mois de jeûne. À Bourdu-la-Sau, c'est la place Ouara-Wara qui a accueilli les fidèles musulmans. Images et ambiances avec nos différents reporters dans cette édition. Et puis cette fête de l'Aïd El Fitra trouve les huit miniers toujours coincés dans les galeries de la mine de Percoua. Voilà près de deux semaines que les familles sont en attente de nouvelles de leurs proches. Les travaux de sauvetage sont toujours en cours dans l'espoir de trouver ces travailleurs. Le premier ministre Albert Ouedraou était sur les lieux hier. Premier match, on est international des travailleurs. Les précisions dans un instant. Sport UZBF 2022, les Hauts-Bassins champions en handball et en football. Les finales ont été jouées le week-end dernier. Et c'est Ziyaray-Chef, lieu de la région du Plateau central, qui a abrité ces finales. Les images en fin d'édition avec le Desk Sport. Voilà donc pour le sommaire de ce 20h. Très ravi d'être avec vous cette semaine aux éditions de 20h. Après 30 jours de pénitence et de communion, le jeune musulman a pris fin ce demain avec la célébration de la fête de Ramadan ou de l'Aïd El-Fidra. À la place de la nation Ouagadougou, les musulmans de la capitale burkinabé ont convergé pour la prière marquant la fin du Ramadan. Des moments qui ont permis de prier pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Michael Togri, premier reportage de ce 20h. Pour cette année 2022, les fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous à la place de la nation de Ouagadougou. Après 30 jours de jeûne et de pénitence, les musulmans ont prié pour marquer la fête de Ramadan. Les deux raccades qui ont consacré cette prière, l'imam célébrant Abdallah Ouedraougou, a invité les fidèles musulmans de toujours garder à l'esprit les valeurs du mois de jeûne. Il dit qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de déplacés qui n'ont rien à manger, qui ont été dépouillés de leur bien, de travailler effectivement à ce que ces gens-ci puissent avoir à manger. Il dit que quand vous avez la justice sociale, vous avez la justice dans les pays, il y a la paix. Mais s'il y a l'injustice, ça crée toujours des révoltes, des crises. Donc aussi il a parlé, il a fait des bénédictions pour la paix dans les pays. Il dit qu'aujourd'hui notre pays traverse une crise sécuritaire. Il dit qu'à ce niveau, l'arme du croyant, c'est la prière. De joindre nos voix et nos prières ensemble pour demander à Allah sa clémane pour qu'il répande sa paix sur le pays. Le gouvernement Bukinabé était aussi aux côtés des fidèles musulmans, représentés par le ministre des Cultes et celui en charge de la réconciliation nationale. Les deux membres du gouvernement ont traduit les vues de l'exécutif Bukinabé aux fidèles musulmans et invité les uns et les autres à toujours continuer à prier pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. On se ressemble tous, personne ne peut être utile à personne. C'est dans la différence que chacun peut apporter, ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de fondamental, de manière à ce que nous construisions une société unie, une société solidaire. Alors ici, vous regardez, vous constaterez que l'Église catholique est représentée. Vous constaterez également que Sa Majesté le Mogo Naba était là. Nos sociétés, notamment la société burkina Faso, qui est professionnellement multiple, qui est ethniquement multiple, en réalité, nous devrions rechercher dans cette spécificité, dans cette particularité-là, les dénominateurs communs, positifs, qui nous permettent effectivement de vivre ensemble. Le ministre en charge des questions religieuses, Issa Kassou-Webma, a insisté afin que chaque citoyen soit un vecteur pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, victime des attaques de groupes armés, il y a maintenant sept ans. Ramadan 2022 toujours, les fidèles musulmans du Centre d'études, de recherche et de formation islamique, Serfi, ont prié également pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'imam a appelé les musulmans et les chrétiens à l'union en cette fête de Ramadan. Il a invité aussi l'ensemble des burkinabés à apporter leurs contributions pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et ses valeurs d'antan. Images et commentaires cette fois-ci avec Mamidri Anakamabo. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans, à prendre d'assaut le terrain d'Abo Bukhari de l'Université Joseph Kizerbo pour la grande prière de Ramadan. A cette prière, marquant la fin du mois de jeûne et de partage, les intenses de prière ont, selon l'imam Thiego Thiem Torre, porté sur la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Le retour des personnes déplacées en turn dans leur localité respective a été aussi l'un des vœux de ces fidèles musulmans. On voit que la cohésion sociale, l'unité du pays est mise à rude épreuve. Donc c'est le moment de rappeler à tous les burkinabés que nous sommes des frères et sœurs. Dieu a choisi cette patrie pour que nous vivions ensemble. Nous devons donc nous encourager à des œuvres communes de solidarité, d'entre-être, de vivre ensemble, et renforcer toutes les relations qui existent entre les différentes communautés, les différentes professions religieuses, pour que cette solidarité-là puisse nous pousser à relever les défis et les challenges. Les fidèles musulmans ont également, à travers des invocations, prié pour la réussite du processus des réconciliations nationales en cours au Burkina Faso. La sécurité revienne au Burkina Faso et que les enfants du Burkina s'entendent d'une même voix. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les enfants du Burkina qui ont pris des armes contre les enfants du Burkina et que Kala, en tout cas, apaise leur cœur, qu'ils reviennent à la réalité. Voilà le souhait que nous émettons. Mes vœux les plus doués, c'est pour amener la paix, la santé et la joie de vivre ensemble pour toutes les communautés ici, au sein de la communauté musulmane et de la communauté des autres professions religieuses. Notre souhait, c'est que la paix revienne au Burkina et dans la sous-région en général. L'imam a appelé les musulmans à marquer cette fête dans l'union et la communion avec les membres des autres confessions religieuses. Il a aussi invité l'ensemble des Burkinabés à apporter leur contribution pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et ses valeurs datant. La communauté sunnite du Burkina Faso, à l'instar des autres communautés musulmanes, a célébré ce lundi 2 mai 2022 la fête de l'Aïd El-Fitr, marquant la fin du mois de chenna. À cette occasion, la prière a été délocalisée au terrain situé côté est de la salle de conférence de Ouaga 2000. Foi, tolérance et cohésion sociale ont été au cœur de la prière et du serment de l'imam Ishaq Kindo. Les images avec Serge Kabouré. La fête de l'Aïd El-Fitr, marquant la fin d'un mois de jeûne, d'intenses prières et d'aumônes, est célébrée ici à Ouaga 2000 par la communauté sunnite du Burkina Faso. Parées de leur plus belle tunique en ce jour, les fidèles ne se sont pas fait prier pour marquer de leur présence à la grande prière. Dans son prêche, l'imam a rappelé les nombreux bienfaits attachés au mois béni du Ramadan, tout en exhortant les fidèles musulmans à compléter les 30 jours de jeûne. Il a en outre appelé à un changement de comportement, plein de tolérance et de compassion. Nous remercions Allah Subhanahu wa ta'ala pour faciliter ce jour-ci, qui est un jour de fête. Un grand jour parce qu'après avoir jeûné un mois durant, Allah Subhanahu wa ta'ala nous a bénéficié de ce jour qui est un jour de fête. Et on se réjouit parce que c'est ce que Allah Subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et ce que l'imam a dit dans son serment, c'est très très important, parce que le serment a regroupé nos différents soucis sur cette terre et la solution pour nous aussi pour avoir une vie noble sur la terre et avoir une vie aussi réussie après la vie sur la terre. Apporter des solutions au péché et procéder à des réformes individuelles et collectives, c'est la solution proposée par l'imam Ishaq Kindo pour permettre au Burkina Faso de retrouver ses valeurs de paix. Il y a beaucoup de fautes qu'on fait, c'est-à-dire il y a beaucoup de péchés qu'on fait, donc c'est pour cela qu'il faut apporter des solutions au péché d'abord. Et tout un chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les musulmans, c'est tout le monde qui doit en fait faire une réforme en réalité. Une réforme dans la personne, une réforme dans ce que tu as comme responsabilité, et c'est en cela, bien sûr, à la Suprema-Nuatala, avoir apporté son aide pour qu'on puisse retrouver notre pays dans ce qu'on connaissait de Burkina Faso, qui est un pays de paix, un pays de sérénité, un pays où il faut faire bon vivre, où il y a la convivialité, où il y a le bien-être de tout un chacun. Le président de la communauté sunnite, pour sa parole, a exhorté les fidèles musulmans, notamment la jeunesse, a demeuré pieux dans la célébration. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les musulmans. Mais la fête, c'est une fête aussi, il y a des conditions aussi. Par exemple, on ne peut pas organiser des danses, ou bien on va organiser des soirées et danser avec des filles, ou ça ce sont des péchés. Donc le conseil que je vais donner à toute la jeunesse et à tout le monde, c'est faire la prière toujours, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix au Burkina Faso. Moi béni par excellence, le temps du Ramadan est pour le croyant musulman un moment de privation et de prière pour implorer les grâces d'Allah, pour lui-même et pour toute sa communauté. Six jours de jeûne supplémentaires sont par ailleurs recommandés, afin de compléter le jeûne, pour l'obtention des bénédictions d'Allah, a insisté l'imam Ishak Kinlo. Je vous le disais tout à l'heure, à Bobo du Lasso, c'est la place Ouara-Wara qui a accueilli les fidèles musulmans. Ils étaient nombreux à prendre part à la grande prière, marquant la fin des 30 jours de pénitence et de raffermissement de la foi. A l'occasion de cette prière, les fidèles musulmans de Bobo du Lasso ont prié pour la paix au Faso. Sans plus tarder, direction Bobo du Lasso, où on retrouve notre reporter sur place, Saint-Joseph Koutkou, pour les images de la prière à la place Ouara-Wara. La communauté musulmane du Burkina Faso célèbre ce lundi 2 mai 2022 la fête de l'Aïd El-Fitr, ou fête de Ramadan, marquant la fin du jeûne musulman. A Bobo du Lasso, les places publiques qui servent de lieu de grand rassemblement ont connu leur ambiance coutumière. A la place Ouara-Wara, c'est l'imam de la grande mosquée de Jula-Soba, Siak Hassanou, qui a dirigé la grande prière. Invocation, prêche et bénédiction ont été les temps forts de cette grande prière matinale de la célébration du Ramadan. Ce jour est un grand jour pour nous, fidèles musulmans. Une occasion pour tout un chacun de prier pour la paix et la cohésion sociale entre musulmans et même des autres confessions religieuses. Nous allons ensemble réitérer les voeux du grand imam. En ce jour de la mandat, Dieu exauge nos prières et nous fait grâce d'une unanimité. Nous devons être tous des artisans de paix. Que Dieu nous éprayez du malheur et soulage tous ceux qui sont dans le besoin. Cette grande prière a connu la présence de quelques autorités politiques dont le président de l'Assemblée législative. Mes premiers vont vont tout particulièrement à tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année et des années antérieures suite bien sûr à ces mouvements terroristes que nous connaissons pour notre pays. Mais nous vont également à toutes ces familles éplorées et également à tous ces déplacés internes qui sont là aujourd'hui qui ont dû fuir leur village pour se retrouver dans des conditions qui ne sont pas parfois réunies pour leur permettre donc de continuer bien sûr leurs activités mais aussi de pratiquer bien sûr leur foi comme aujourd'hui nous nous retrouvons ici. C'est prier bien sûr comme nous venons de le faire comme l'imam vient de le dire pour notre pays pour la paix pour notre pays la sécurité pour notre pays l'entente cordiale en toutes les franges donc de cette population du Burkina Faso. En ce jour qui consacre la fin de ce mois de pénitence les fidèles n'ont pas manqué de louer Dieu pour leur avoir permis d'accomplir le jeûne en bonne santé ils ont aussi demandé à Allah d'exaucer les prières et ramener la paix au Burkina Faso Dieu n'a pas donné beaucoup de longues vies beaucoup d'opportunités et la joie la paix au pays On a demandé au bon Dieu de nous accorder la paix la santé et d'amener la paix au Burkina Faso Après avoir effectué les deux raccades de la prière l'imam Siaka Sanou a procédé à la lecture de son serment Il a invité les fils et filles de Burkina à cultiver la paix le dialogue et la cohésion sociale Voilà donc pour l'essentiel de la célébration de l'Aïd El Fitre ce jour même au Burkina Faso Sans transition on aborde maintenant le deuxième grand titre de ce journal le drame de la mine de Percoua dans le Sanguier Vous vous en souvenez certainement et bien pour la suite des événements une délégation gouvernementale conduite par le premier ministre Albert Wiedraogo s'est rendue ce premier mai 2022 à Percoua dans le Sanguier afin de constater le niveau d'avancement des opérations de sauvetage des huit miniers piégés dans la galerie depuis maintenant près de deux semaines à l'issue de la visite des installations et des entretiens avec les responsables de la mine les représentants des travailleurs et les familles des victimes le chef de gouvernement a le sait qu'une enquête judiciaire a été déclenchée des mesures conservatoires ont également été prises pour empêcher les premiers responsables de la mine de quitter le territoire national par ailleurs le premier ministre a exprimé la compassion et les encouragements du chef de l'état le lieutenant-colonel Paul-Henri-Sandar Goudamiba aux familles des victimes on écoute ensemble un bout de la déclaration du premier ministre nous avons été mandatés par son excellence monsieur le président Mufaso pour faire les constatations et nous avons d'abord rencontré la direction de la mine qui nous a fait le point de la situation et par la suite nous avons exigé à rencontrer les représentants des travailleurs à huis clos pour que eux aussi ils nous donnent la version des faits et bien sûr nous venons de terminer tout à l'heure la rencontre avec les familles et bien sûr après avoir visité les installations au niveau de la mine et ce que nous pouvons dire c'est que ce qui s'est passé c'est le résultat d'une certaine irresponsabilité des responsables de la mine parce que il y a un certain nombre d'actions qui ont été entreprises quelques jours avant l'incident notamment des dynamitages sur la mine à ciel ouvert qui a fragilisé la galerie et qui a favorisé cette inondation donc ça c'est ce qu'on peut dire dans un premier temps et bien sûr ça reste à être confirmé bien entendu par les résultats de l'enquête alors il faut également dire que ce drame qui est survenu pose la problématique de la sécurité au travail notamment sur les sites miniers et sur bien d'autres sites et ça interpelle le gouvernement quant aux mesures à prendre pour renforcer les contrôles en matière de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels alors il faut également ajouter qu'il y a une enquête judiciaire donc qui a été déclenchée et il y a des mesures conservatoires qui ont été prises pour empêcher les premiers responsables de la mine donc de quitter le pays et des instructions ont été données fermement donc au ministre de la sécurité donc pour cela il faut dire que les responsables de la mine nous ont assuré qu'il y a des possibilités mais nous n'en savons rien voilà au regard des informations que nous avons reçues et que nous avons recoupées je vous avoue que je ne peux pas dire que je ne vais pas rassurer je suis peut-être même inquiet quant à la situation de ces travailleurs mais bien sûr j'espère qu'on pourra les retrouver vivants voilà courage à toutes ces familles et que ces travailleurs s'en sortent indemne panique au quartier Tanguien aujourd'hui l'interpellation de trois personnes se déplaçant à Chameau affole les habitants des rumeurs faisaient cas de présumés terroristes transportant de la drogue et des munitions mais selon des sources sécuritaires contactées par l'AIB il n'en est rien toutefois les personnes interpellées avaient en leur possession une forte somme d'argent et elles ont été conduites au poste pour plus d'éclaircissement conclut l'AIB en attendant que cette affaire soit élucidée poursuivant ce 20h journée mondiale d'intronisation Lyon 42 nouveaux Lyons ont rejoint 15 clubs du Lions Club International ils ont été intronisés ce samedi 30 avril par le gouverneur du district 403 à 3 des nouveaux membres qui viennent ainsi agrandir la famille Lyon du district 403 à 3 dont l'effectif est estimé à plus de 650 membres nous rapporte notre reporter Maxime Jean-Hudbambara d'ailleurs on en sait plus sur la cérémonie avec lui dans cet élément une aide d'honneur pour accueillir de nouveaux membres au sein de la famille Lyon au nombre de 42 ils ont devant le gouverneur du district 403 à 3 prêté officiellement serment de respecter le statut et règlement de leurs différents clubs et ceux du Lions Club International et d'appliquer les principes du code déontologique et des objectifs de cette organisation prestation du CERMA qui consacre ainsi leur intronisation en tant que Lyon par le pouvoir qui a été conféré par l'Union Club International je vous déclare membres des l'Union Club concernés par cette cérémonie d'intronisation ce qui a motivé essentiellement notre choix c'est le dynamisme et la mission la raison d'être du Lions Club qui est une organisation de personnes pétries d'expérience et de leadership et également qui sont communément engagées pour des causes nobles des causes humanistes et des causes qui permettent de servir la communauté dans plusieurs domaines l'Union Club c'est la solidarité c'est l'amitié et c'est ça qui nous a motivés aussi à emboîter le pas à nos dévanciers déjà par le nom Santé Plus c'est apporter notre pierre à plus de santé pour les plus démunis s'ensuit le port de l'emblème du Lions Club International symbole de leur appartenance à leur nouvelle famille occasion pour le parrain de cette journée mondiale d'intronisation Lyon d'inviter ces fioles à plus d'engagement comme le gouverneur l'a si bien dit ils doivent être engagés ils doivent prendre comme exemple les doyens qui sont là avant eux et pouvoir apporter de force et de l'encouragement à tous les plus démunis qui attendent de nous qu'on les serve les missions du Lions Club International sont multiples et diversifiées et pour le gouverneur du district 403 à 3 l'accouragement des effectifs permet de mieux servir la communauté nous n'avons pas la solution pour toutes les souffrances et pour toutes les personnes vulnérables dans ce monde mais nous voulons avoir le maximum de solutions possibles à travers tous les hommes et toutes les femmes engagées et qui voudraient nous accompagner dans cette belle action les MP3 sont donc invités à être des Lions exceptionnels c'est-à-dire assidus aux rencontres statutaires et respectueux de leurs obligations vis-à-vis de leurs clubs au total 15 clubs ont accueilli de nouveaux membres en cette journée mondiale d'intronisation Lyon il s'agit des clubs Ouagadougou Leader Ouagadougou Étoile Ouagadougou Savane Ouagadougou Ruby Ouagadougou Acacia Ouagadougou Oasis Ouagadougou Santé Plus Ouagadougou Phoenix 50 entre autres cette question à présent qu'est-ce qui explique le manque d'eau et d'électricité au site numéro 1 et 2 de Abdoul Service 6 à Zaktouli dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou en effet depuis 5 ans les résidents interpellent le promoteur Abdoulou Idraougou sur le manque d'électricité et d'eau il y a 1er mai ils ont à travers l'amicale des résidents tenu un sit-in pour exprimer leur mécontentement pire ils accusent la société de publicité mensongère on les écoute dans ce reportage de Bérage et Zambelongo commenté par Serge Caboury C'est par ce slogan que les mames de l'amicale des résidents de la cité de Zaktouli 1 et 2 ont exprimé leur mécontentement face au manque d'eau et d'électricité auxquelles ils sont confrontés et qui selon certains résidents durent depuis plus de 5 ans les manifestants disent vouloir interpeller une fois de plus la société Abdoul Service Internationale promotrice des dites cités de respecter ses engagements qui n'ont que trop duré à en croire à Rouna Tinta par ailleurs président de l'amicale des résidents plus de 70% des ménages sont concernés nous on reproche à Abdoul Service parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la cité il est venu ici de façon catimérique faire une interview de quelques habitants pour dire que c'est une minorité des gens ici qui n'ont pas d'électricité ce qui est faux les gens sont venus au début les gens ont bricolé ils ont acheté des plaques solaires ils ont mis des batteries pour habiter parce qu'ils avaient des promesses qu'éminemment ils allaient avoir l'électricité mais aujourd'hui ces batteries sont paumées et les gens ils ont dû prendre des prêts pour acheter les maisons aujourd'hui financièrement ils ne tiennent plus la route les gens sont essoufflés ils sont au bout de souffle les résidents mécontents accusent le promoteur d'avoir fait de la publicité mensongère ils appellent les autorités compétentes à se saisir du dossier surtout que ces derniers estiment avoir épuisé toutes les voies de recours beaucoup sont venus ici en regardant la publicité à la télé on nous a dit vous allez avoir l'électricité vous allez avoir l'eau c'est ça qui a motivé pas mal de gens à venir ici mais la désillusion est là il faut qu'ils l'acceptent discuter avec les gens pour qu'on trouve des solutions aux problèmes parce que si on ne trouve pas des solutions parce que nous on invite les autorités aussi à regarder dans ça parce qu'on a distribué des papiers à des gens qui s'en parlent qui arnaquent la population c'est pas normal pour sa part la société AbdoulService Internationale reconnaît le retard mis dans le processus d'électrification de la cité mais rassure que tout est mis en oeuvre pour satisfaire leurs clients disons que c'est un processus qui est engagé et souvent aussi ça ne dépend pas aussi de la société parce que les techniciens de ces deux sociétés ont besoin du camp aussi pour mener des études et puis pouvoir bien faire leur travail donc souvent ça les amène à prendre un peu de temps c'est vrai qu'on les avait donné un délai de deux mois mais durant ces deux mois il y a le processus qui est engagé il y a eu la présence de ces techniciens là sur le terrain et c'est pas quelque chose qui va s'arrêter au fait ça veut dire qu'ils vont continuer à travailler quitte à ce que tous les clients ou tous les résidents du site là soient vraiment satisfaits en plus du manque de commodité l'absence d'électricité est source d'insécurité et les cas de braquage sont légion selon les résidents et si rien n'est fait pour satisfaire leurs revendications ces derniers menacent de passer à la vitesse supérieure et cela n'exclut pas une saisine des juridictions compétentes ont-ils ajouté on termine avec du sport les finales nationales de l'USUBF 2022 en U15 se sont tenues ce samedi 30 avril à Zignaré dans le plateau central deux finales étaient au programme à savoir le handball fee qui a opposé l'équipe des Hauts-Bassins à celle du plateau central en football l'équipe de la région de l'Est était face à celle des Hauts-Bassins les deux équipes venues des Hauts-Bassins remportent le trophée dans les deux disciplines à sa mi-tième torré c'est à Zignaré que l'USUBF 2022 a connu son dénouement final à handball les filles venues des Hauts-Bassins en bleu n'ont pas fait de cadeau à leur adversaire si en première période la partie semblait plus ou moins équilibrée c'est en seconde période que tout se décide le Hauts-Bassin se montre plus endurant et réussit toute cette tentative il s'empare du trophée après un score de 22 à 9 en football la région du Hauts-Bassins en blanc a affronté la région de l'Est visiblement de petits gabarits par rapport à leur adversaire la région de l'Est se montre quand même tenace en première mi-temps elle subit la pression du Hauts-Bassins mais ne craque pas 0 but partout à la pause en seconde période les jeunes venus de l'Est se lâchent et se créent des occasions mais sans pouvoir scorer les deux équipes se quittent dos à dos à la fin du temps réglementaire on procède par les séances de tir au but pour les départager plus à droit le Hauts-Bassins réussit 5 tirs contre 4 et est fait champion le mieux c'était de gagner le match pendant le temps réglementaire au lieu d'aller en tir au but on a pratiquement dominé tout le match malheureusement on a raté beaucoup d'occasion et c'est déjà pêché c'est ce qui nous a envoyé en tir au but voilà je dirais oui que je suis satisfait parce que vu le jeu qu'on a fourni le fond de jeu qu'on a entrepris je vois que vraiment je suis satisfait du fond de jeu que les enfants ont délivré ce soir une édition réussie selon les premiers responsables de Zignaré et du ministère des Sports et de la Jeunesse pour eux c'est une satisfaction au vu de la bonne tenue de l'événement et du jeu produit lors des deux finales ce soir on a été heureux moi j'ai été personnellement flatté d'être témoin de cette finale UBF 2022 qui a eu lieu à Zignaré j'ai dit le chapeau à toutes les équipes j'ai dit le chapeau à toutes les régions qui ont pu participer j'ai dit le chapeau au comité d'organisation et je pense effectivement que ce soir-là on a eu droit à une très belle finale aussi bien en football qu'en handball je crois que comme on aime le dire l'essentiel c'est de participer parce qu'effectivement en venant c'est pas forcément pour emporter mais c'est pour effectivement se mesurer aux autres équipes histoire en vente de revenir encore plus fort dans les années à venir je crois que ce soir Bobo a gagné à football Bobo a encore gagné en handball mais Fadan n'a pas démérité Zignaré aussi n'a pas démérité c'était un pari pour nous de tenir cette finale vous avez suivi quand même tous les événements que nous avons connus c'est vrai que cette fois-ci c'est d'abord les scolaires collèges et lycées nous aurons donc les finales des universités et grandes écoles dans trois semaines à Bobo pour ce qui s'est passé ce soir je crois que nous sommes très satisfaits nous avons vu les scolaires rivalisées et on va dire que c'est les meilleurs qui ont gagné en tout cas c'était des finales que nous avons voulu pour les tout petits les U15 et il y a deux disciplines qui étaient à l'honneur c'est le handball fill et le football garçon alors nous avons vu que ça s'est très bien passé en tout cas nous sommes satisfaits et nous pensons que nous allons continuer le travail pour que quand même l'UCBF puisse vraiment retrouver ses lettres de noblesse les trois meilleurs équipements en handball ainsi qu'en football ont été récompensés en nature et en espèce rendez-vous est donné dans trois semaines pour le final au niveau des grandes écoles à Bobo du Boulasso c'est la fin de ce 20h merci de nous avoir accordé votre attention bonne fin de célébration de la fête de Ramadan je vous donne rendez-vous demain 20h avec deux nouvelles informations prenez soin de vous et que Dieu protège ce pays qu'on aime tous bonsoir à la fin de célébration et à la fin de célébration Sous-titrage FR ?